bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans parole d'experts sur h24 vous le savez désormais en moins de 12 minutes on essaye de traiter de tout ce qui fait l'actualité que ce soit la politique que ce soit la société la culture et aujourd'hui on va parler de nourriture alors attendez on va pas vous présenter des recettes de cuisine mais on peut se poser la question quand vous vous préparez à manger pour six personnes vous posez pas la question sur un certain nombre de choses mais quand on en vient à l'industrie qui propose des dizaines de milliers de repas par jour beaucoup de questions se posent notamment sur la capacité à les faire et surtout à respecter les normes d'hygiène et de sécurité c'est de cela dont on va parler aujourd'hui avec l'entreprise ensemble nicolas beltet est avec moi directeur général de ensemble et iman bohamri responsable département qhse on vous dira ce que ça veut dire paroles d'experts spéciales restauration collective c'est tout et aujourd'hui comme je voulais annoncer je reçois deux spécialistes de la restauration collective nicolas beltet directeur général d'ensemble alors ça s'écrit a n s a exactement eux bonjour faisal comment ça va très bien super bon on va manger on va pas manger on va en parler voilà mais en toute sécurité en toute sécurité et justement pour en parler en toute sécurité iman bohamer qui est avec nous responsable du département qhse alors qhse c'est c'est qualité hygiène sécurité environnement voilà et ça c'est un département qui d'autres extrêmement important notamment dans la restauration collective alors déjà un petit un petit descriptif d'ensemble la restauration collective ça veut dire concert énormément de repas juste vous en servez combien vous par jour un peu plus de 220 mille repas par jour 220 mille repas par sur l'ensemble du royaume sur à peu près 180 sites différents ça fait combien de personnes qui qui bossent pour justement livrer plus de 200 mille repas un peu plus de 1600 personnes sur ensemble de maroc au moment où on se parle alors vous savez quel type alors la restauration collective on peut se dire ça peut exister partout bien entendu mais dans quel type de à quel type d'entreprise vous vous adressez la restauration collective beaucoup connaissent au sein de l'entreprise beaucoup connaissent au sein des écoles mais on sert aussi des repas au sein des hôpitaux on sert des repas au sein des prisons puisque nous avons à peu près 40% du parc des prisons à nourrir au maroc mais c'est aussi dans l'industrie c'est dans les banques assurances dans les entreprises bref partout l'entreprise ou l'institution souhaite offrir un repas ou donner un repas aux gens qui la fréquente nous sommes présents alors c'est pas pour rien que j'ai commencé mon avec mon introduction sur vous préparer un repas pour six personnes ça peut des fois assemblées dur à faire lorsqu'on en fait 220 milles par par jour se pose la question on va parler de la qualité de l'hygiène bien entendu mais aussi de ce qu'on sert et justement voilà j'imagine qu'il ya différents types de repas qu'on sait on va pas servir les mêmes repas en prison qu'on va servir dans une école qu'on va servir dans une entreprise dans un call center j'en savais un peu importe tout à fait le repas est directement issu du budget dont dispose l'institution qui commande j'imagine que parfois on vous dit faut parfois on nous demande de faire bien et bon et varié avec peu de budget bien sûr on se réserve le droit de ne pas relever le défi mais généralement et c'est pour ça qu'en dix ans on est parti de zéro et on a atteint cette taille presque 700 millions de dirhams de chiffre d'affaires ont prévu en 2023 c'est notre capacité à nous adapter et je crois que c'est ça qui fait la différence de l'ensemble maroc c'est cette capacité à répondre à toutes les demandes raisonnablement quelle que soit la variété de repas la nature des repas et les quantités servies alors on va parler d'hygiène parce que c'est vrai que quand on parle de restauration collective on se pose la question même quand on va dans un restaurant tout simple l'hygiène qui contrôle derrière etc mais dans votre métier c'est un autre c'est un niveau industriel alors qu'est ce que ça veut dire l'hygiène dans une société comme ensemble donc commençons par l'hygiène l'hygiène peut se définir comme comme l'ensemble des règles les dispositions mises en application afin d'éviter la prolifération des micro-organismes le cas de notre activité qui dit restauration collective des obligations d'un repas sans et qui dit repas sans des sécurités d'envien alimentaire ou la culture food safety c'est à dire qu'on est pas mal au ventre quand on a mangé à l'europole exactement le secteur agroalimentaire d'une manière générale est sujet à la sécurité d'envien alimentaire mais la restauration collective est à la base d'une transformation des matières premières moyennant l'humain donc il est très important de comprendre que le la maîtrise de ce volet d'hygiène alimentaire en restauration collective sont particulièrement sur le choix du fournisseur et l'instauration de la culture food safety pour nos équipes la traçabilité est assurée depuis la réception des matières premières jusqu'à distribution des produits finis et des enregistrements sont renseignés tout au long de la chaîne de production montrant la conformité de l'ensemble des paramètres peuvent avoir un impact sur la salubrité du produit fini notamment le contrôle à la réception les suivis de températures de stockage les températures de stockage des équipements des maintiens à chaud tout ce qui est lié à la réalisation de l'opération de nettoyage et des infections la gestion des dlc et dlc secondaire et d'autres en parallèle une vérification systématique de la qualité microbiologique puisque l'hygiène invisible des placer vie est assuré est assuré via l'intervention des laboratoires spécialisés accrédités et bien entendu agréés par l'ensemble alors ça c'est vous qui avez mis en place toutes ces procédures mais j'imagine qu'il ya des normes auxquelles vous devez répondre oui exactement normalement toutes normes qui dans l'objectif assure la salubrité et la sécurité des animaux tels que la chasse ccp l'iso 22000 le fcc 22000 nous avons choisi de faire certifier ensemble maroc selon la norme iso 22000 versant 2015 puis la transition vers la version 2018 beaucoup d'efforts ont été déployés afin de standardiser nos processus et de d'établir tous les modes opératoires permettant de maîtriser la sécurité et la salubrité des dendries alimentaires le système de management nous permet une évolution en continu et nous récoltent nous récoltons le les efforts les efforts nos efforts les fruits de nos efforts qu'on duplique sur l'ensemble du site et vous servez pas que des fruits le tour non c'est bon oui mais bon on pourra parler de repas équilibré aussi mais comment on assure tous les jours l'hygiène alimentaire parce que les gens qui nous regardent ça c'est alors que ça soit les ans les parents qui ont des enfants dans des écoles où vous servez des repas les prisons aussi parce que bien sûr même c'est faut être bienveillant de toute façon c'est pas parce qu'on sert des repas dans des dans des prisons qu'il faut pas que ça soit de qualité mais comment on assure vous assurer l'hygiène alimentaire au quotidien donc plus concrètement la sécurité des denrées alimentaires débarque par le choix du fournisseur comme précisé précédemment mais ces fournisseurs idéalement certifiés présente la traçabilité nécessaire et l'on suit le contrôle à la réception des matières premières puis les conditions de livraison et le respect de tout ce qui est consigne et instruction de déchargement stockage manipulation dressage et distribution l'humain intervient à tous les niveaux et la formation et la sensibilisation du personnel est primordiale afin de maîtriser le processus et plus particulièrement le processus sda qui est la sécurité des denrées alimentaires nous restons toujours derrière les équipes et avec via aussi via des interventions d'audit et des tournées d'inspection avec une checklist bien détaillée et des outils de contrôle performant et étalonné alors on va peut-être parler aussi du marché de l'activité parce que c'est une activité qui je suppose j'en suis sûr a été impacté par la période co vide les gens en télétravail dans les entreprises où on pouvait puis j'imagine aussi des interdictions d'aller servir des repas c'était fermé bref ça a été compliqué ça a été anxiogène et potentiellement enfin en tout cas au préalable de ce qu'on a vu compliqué donc au mois de mars quand la pandémie est arrivée on a constitué un comité de crise et ce comité de crise constatait chaque jour des restaurants qui fermaient les uns après les autres soit parce que les gens étaient en télétravail soit parce que le confinement imposait que tout le monde s'arrête de travailler à l'époque nous devions avoir 1350 ou 1400 collaborateurs et jusqu'à 1100 ont été à l'arrêt sans travail pour faire simple seuls les collaborateurs qui servaient les repas en prison étaient eux mêmes confinés dans les prisons et continuent à travailler et donc c'était effectivement une part importante de l'entreprise qui était complètement à l'arrêt nous avons fait face en servant les salaires des collaborateurs à hauteur de 80% dès le premier mois d'arrêt et jusqu'à la reprise et pour cela nous avons fait intervenir la fondation que nous avions créé il ya cinq ans et la fondation avait des fonds et on a mobilisé les fonds de la fondation pour servir les salaires aux collaborateurs en complément des aides de l'état et nous nous n'avons procédé à aucun licenciement durant cette période on en est assez fier et de sorte à ce que quand les repas ont repris les clients ont retrouvé les mêmes équipes que celles qu'elles avaient quitté au mois de mars et à partir du mois de mai juin vous rappelez vous on est on est reparti à la hausse tout a réouvert et aujourd'hui l'entreprise s'en est très bien sorti elle n'a pas perdu d'argent elle n'a pas licencié elle n'a pas elle ne s'est pas désengagée de ses obligations et ses fournisseurs il ya eu un manque à gagner mais il n'y a pas eu de perte au c'est un manque à gagner qu'on a rattrapé aussitôt en 2021 est ce qu'il ya eu des impacts aujourd'hui est ce que ça a changé l'attitude des entreprises vis-à-vis de la restauration collective est ce que voilà il y en a certaines qui vont se dire bah tiens moi j'ai beaucoup de personnes qui sont en télétravail sont très productifs je les laisse ça me fait économiser le repas est ce qu'il ya cette tendance ou alors c'est revenu à la normale il ya eu un passage avec cette tendance où on s'est dit le télétravail est magique et on va laisser les gens en télétravail je pense que la plupart des entreprises se sont aperçues que ça détruisait le lien social et que finalement la raison d'avoir une équipe in situ dans des entreprises était aussi une raison sociale une raison d'interaction entre les personnes à part les call centers peut-être qu'on sert peu l'entre l'ensemble des entreprises sont revenus à un mode normal de fonctionnement ce que ça a changé en revanche c'est que beaucoup d'entreprises ou d'établissements scolaires notamment se sont posés la question ont pris conscience de l'importance de l'hygiène au sens large et que ce qui pouvait être fait maison ce qui pouvait être fait par les équipes de l'entreprise ou par les équipes de l'école ou par un sous traitant peu organisé ou peu structuré ne pouvait plus faire et on a vu un phénomène de sollicitations importantes des entreprises qui étaient en autogestion ou qui étaient avec des acteurs moins structurés pour venir vers des entreprises comme ensemble maroc pour s'assurer que l'hygiène notamment au niveau des repas au niveau des services sur toute la chaîne de production était maîtrisée par des normes telles qu'on voulait à un moment l'hygiène était devenu une obligation pour tout le monde exactement c'était plus une option deux points avant qu'on finisse vous avez parlé de la fondation de votre fondation donc j'imagine que d'un point de vue rse cette responsabilité sociale sociétale des entreprises vous y êtes impliqué pas seulement dans le on va dire dans le dans le on parle de greenwashing il ya beaucoup de rse washing ou concrètement alors concrètement on n'est pas que tourner vers l'intérieur nous sommes bien sûr tournés vers l'intérieur avec un niveau de couverture sociale et des avantages pour les collaborateurs au mieux qu'on peut pas au mieux qu'on voudrait mais oui qu'on peut mais nous sommes tournés vers l'extérieur également et nous faisons beaucoup d'actions dans le cadre de la rse nous sommes labellisés vigé 26000 et nous faisons des actions notamment de distribution de denrées de couverture de vêtements la dernière en date était l'année dernière une prochaine est prévue en décembre ou en janvier nous sommes partis avec 7 camions et quasiment 18 tonnes de denrées de couverture et de vêtements pour distribuer dans des zones défavorisées de quoi de quoi faire passer aux gens des moments froids dans les meilleures conditions possibles voilà une question qui me taraude c'est comment on gère le gaspillage est-ce qu'il ya du gaspillage ou pas non mais c'est vrai ça c'est une vraie question et notamment ça peut être rse parce que c'est toujours des questions que je me pose quand il ya des grands buffets de la restauration collective est-ce que le gaspillage aussi c'est quelque chose que vous gérez vous maîtrisez et qui peut donner lieu notamment à voilà à des actions sociales concrètes alors c'est un grand sujet le gaspillage c'est même un des sujets 2023 pour ensemble maroc pour essayer de prendre de l'avance aussi sur ce qui se fait aujourd'hui sur le marché alors quand on prépare des repas on prépare le nombre précis de repas avec un petit plus au cas où mais il est évident que tout le monde ne finit pas son assiette tout le monde ne mange pas dans les écoles vous savez très bien aussi parfois les enfants ne finissent pas leurs assiettes donc c'est c'est une un équilibre à trouver entre préparer le bon nombre et ne pas gâcher trop et nous allons déployer en 2023 des outils sans dire lesquels de mesures de gâchis de prise de conscience du gâchis dans l'entreprise de sorte à matérialiser ce gâchis par des volumes par des choses qu'on connaît et sensibiliser les enfants les entreprises au fait de faire attention à ce qu'ils servent à ce dont ils se font ce qu'ils mettent dans leurs assiettes et ce qu'ils finissent réellement alors enfin dans le développement de ensemble est-ce qu'il ya des choses de prévu maroc peut-être l'étranger l'afrique alors ensemble le maroc va continuer à se développer quasiment 10% de progression prévue cette année en 2023 sur le chiffre d'affaires pour passer de 600 millions à 700 millions un développement prévu aussi sur des acquisitions externes sans trouve révélé mais sur d'autres activités du service à l'entreprise donc nous allons élargir le portefeuille de services aux entreprises par des acquisitions en afrique c'est pas tellement mon sujet c'est celui de notre président mais je peux quand même vous en parler puisqu'on est là nous sommes présents en côte d'ivoire et au sénégal et nous comptons renforcer cette présence par le développement de ces deux pays qui pour le moment sont petits en poids de chiffre d'affaires mais sont prometteurs en termes de d'avenir merci beaucoup nicolas et s'y fait une semaine vous savez sur la restauration collective en tout cas une partie on va se dire bon appétit et bon vent à ensemble maroc et à son expansion bah quant à vous on se retrouve très vite pour un autre parole d'experts sur h24 n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur tous nos réseaux sociaux à très vite dans parole d'experts bye bye